Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un petit mot de remerciement pour la formidable équipe de l'Abbaye de Lépau qui nous accueille, qui vous accueille aujourd'hui, ainsi qu'au département de la Sarthe, et Samuel, ainsi que tous les libraires de Bulles qui ont été au petit soin avec toute l'équipe, avec Marc et avec les gens de l'équipe du Puy qui sont là ce dimanche en votre compagnie. Ce qu'on va vous proposer pendant la prochaine heure, c'est vraiment d'aller à la découverte des coulisses de la création de ce livre, le retour de la GAF qu'a réalisé Delaf, mais avant toute chose de faire connaissance avec l'homme derrière l'œuvre finalement. Et donc on va commencer par le commencement en ta compagnie, Marc. Donc on se connaît bien puisque à travers le journal Spirou, on travaille ensemble depuis de nombreuses années. Donc il y a pas mal de choses que je sais déjà sur toi, mais qu'on va partager et j'espère moi aussi découvrir de nouvelles choses sur toi à l'occasion de notre conversation pendant une petite heure. On va essayer d'être très complet. Et puis si vous avez des questions complémentaires, on passera avec un micro en fin de conférence. La première chose que je voulais savoir, Marc, c'est qu'est-ce qui t'a éveillé à la bande dessinée quand tu étais, j'imagine, un jeune lecteur ? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, l'appétit de la bande dessinée ? Le premier choc positif de la BD pour toi, qu'est-ce que c'était ? Dans mes premiers chocs, évidemment, il y a eu tous les classiques, donc les Stroumpfs, Lucky Luke, Astérix, etc. Mais je pense que le plus grand choc pour moi, ça a été Gaston. Ma porte d'entrée dans Gaston, ça a été le dessin extraordinaire d'André Franquin. J'arrivais pas à comprendre comment on pouvait dessiner aussi bien, comment on pouvait aussi bien représenter le mouvement, les expressions, les nuances. Franquin arrivait à faire rêver, arrivait à rendre vivant même une boîte de conserve. C'était pour moi, c'était absolument ahurissant de regarder son dessin. Et donc, sans Franquin, moi, je ferais autre chose. Je sais pas ce que je ferais, mais je ferais pas de la BD. Quelque part, c'est vraiment l'origine de ta passion et de ton envie d'en faire ton métier. C'est le dessin d'André Franquin. Comment est-ce que tu fais connaissance avec Gaston ? Parce que, donc, comme le public le sait, toi, tu es originaire du Canada, donc peut-être qu'on consommait la BD d'une autre manière. Est-ce que c'est à travers le journal Spirou dans lequel est né Gaston que tu as découvert le personnage ou c'est des albums ? Et, question complémentaire, est-ce que la BD avait une place dans ta famille ? Le journal de Spirou, moi, je l'ai connu surtout au travers des recueils. Je me rappelle que j'avais participé à un concours de dessin quand j'étais petit. Je devais avoir dix ans. C'était pour les caisses populaires Desjardins, qui est une grande institution financière chez nous, qui organisait un concours de dessin chaque année. J'avais gagné le concours et mon prix, en fait, c'était un album, un recueil du journal de Spirou. Et donc, ça a été mon premier contact avec l'univers de Spirou. Et pour moi, c'était magique de me rendre compte qu'il y avait un journal qui ne publiait que de la bande dessinée, qui avait plein de héros, des histoires à suivre, des gags, tout ça. Je trouvais ça absolument fascinant. Et par rapport à la BD dans ma famille, il y avait une de mes tantes qui avait un copain qui était belge. Et lui avait tous les magazines à suivre, un fluide glacial. Et donc, il y avait tout ça dans son grenier. Et quand on allait chez ma tante et son copain, moi, je me réfugiais au grenier. Et pendant que les adultes discutaient, moi, je feuilletais ces magazines-là. Et j'apprenais tellement de choses. Je trouvais ça absolument fantastique. Donc, tu es tombé dans la bande dessinée quand tu étais petit, comme on dit dans certaines autres bandes dessinées. À quel moment tu te dis, tiens, j'adore lire des récits en bande dessinée. Et moi aussi, je veux devenir un dessinateur. Tu as un appel de la vocation à quel moment ? C'était vers 12 ans. En fait, ce n'était pas vers 12 ans, c'était j'avais 12 ans, vraiment. Je me rappelle exactement du moment. J'étais dans le solarium chez mes parents. J'avais entre les mains un album de Spirou et Fantasio. C'était le réveil du Z de Tom et Jean-Ry. Je m'étais perdu dans une des pages. C'était une grande case qui prenait toute la page. Et Spirou et Fantasio se réveillaient dans une espèce de musée futuriste. Et ils réalisaient que leur maison avait été mise dans un musée. Et il y avait tellement de détails. J'étais complètement fasciné. Et je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment des gens qui font ça comme métier dans la vie. Il y a vraiment des gens qui gagnent leur vie en illustrant de la bande dessinée. Et je veux vraiment faire ça. Et donc, pour moi, ça a été une espèce d'épiphanie. Et je n'ai jamais dévié de ce désir-là, de cette envie-là. Alors, à ce moment-là, tu as 12 ans. C'est compliqué de devenir déjà professionnel à 12 ans. Est-ce que tu essayes de susciter des expériences ? Est-ce que tu participes à des fanzines, à des collectifs, à des concours ? Quelle est la première fois que tu te confrontes à un public en bande dessinée ? La première fois, c'était pour le journal étudiant. C'était à l'école secondaire. Donc, j'étais en secondaire 1. On est venus me chercher parce qu'il y avait des gens qui avaient vu mes dessins. On m'avait demandé, est-ce que tu veux être le dessinateur du journal étudiant ? Et moi, j'étais hyper intimidé parce qu'au secondaire, c'est ça. Moi, j'étais dans les plus jeunes. J'avais 12 ans et ça allait jusqu'à 17 ans. Et donc, de devenir le dessinateur officiel du journal étudiant pour le séminaire de Sherbrooke à l'époque, c'était quand même une tâche assez colossale pour moi. Mais ça a été mes premiers contacts. En fait, les premières fois où j'ai eu de vraies publications dans un journal, c'était dans ce contexte-là. 12 ans. 12 ans, c'est ça. C'est tôt, ça. Oui. Et parallèlement à ça aussi, à 12 ans aussi, il y avait la fameuse tante dont je te parlais tout à l'heure, qui, elle, était autrice, compositrice, interprète. Elle faisait de la chanson. Et elle avait quand même un bon succès dans la région où je vivais. Et elle m'avait offert de mettre en image, en bande dessinée, un de ses poèmes. Et je l'avais fait, même si c'était quand même une tâche assez énorme pour moi de me rendre au bout d'un projet de bande dessinée à 12 ans. Ce n'était pas évident de faire un album. Mais j'ai réalisé le petit album et il a été publié à compte d'auteurs. Et pour moi, ça a été la première fois où j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé un projet jusqu'au bout et ça m'a donné vraiment la piqûre de continuer. Formidable, parce qu'à ma connaissance, le plus jeune auteur professionnel, c'était Philippe Bercovici à 14 ans. Mais apparemment, tu as battu son record outre-Atlantique. Donc, félicitations pour cette prouesse. Puis arrive le moment où il faut choisir sa destinée avec des études. Est-ce que tu as été tenté, est-ce que tu es passé par la case d'une école d'art ou peut-être une école de bande dessinée, même si je ne suis pas sûr qu'en Amérique du Nord, c'était possible de trouver une école de bande dessinée ? Il n'y en avait pas vraiment d'école de bande dessinée à l'époque. Aujourd'hui, il y en a quelques-unes. Il y a une université qui offre un programme en bande dessinée. Il y a aussi un cégep au Québec qui donne une formation. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et j'avais fait finir de la documentation pour étudier à Saint-Luc, à Bruxelles. Il y avait un programme de bande dessinée. Il y avait aussi une école aux États-Unis, le Joe Cooper School au New Jersey. Je l'avais envisagé, mais en même temps, c'était le comics américain. Et ça, c'était moins ma tasse de thé. Mais comme c'était très cher pour les étudiants étrangers, j'ai décidé de plutôt faire mon école à moi et d'apprendre un peu sur le temps. Qu'est-ce que ça veut dire faire son école à soi ? Comment on s'y prend ? À la fin du cégep, qui est l'équivalent ici des études préuniversitaires, j'ai eu la chance d'avoir un professeur dans un cours de français qui était optionnel, mais qui s'appelait « Bande dessinée et figuration narrative ». Et ce professeur-là voyait bien tout mon intérêt pour la bande dessinée. Et il m'avait proposé, à la fin de la toute dernière session, il m'avait dit, il dit « Moi, j'ai un contact avec un éditeur à Montréal qui fait de petites bandes dessinées pour apprendre aux nouveaux arrivants canadiens à parler le français en langue seconde. Et donc, si tu es intéressé, je vais donner ton nom à cet éditeur-là ». Et j'avais dit oui, quitte à repousser un peu mes études universitaires pour voir ce que ça donnait. Et finalement, j'ai fait ça pendant peut-être deux ou trois ans. Et ça a été vraiment une chouette école. Ça t'a permis de te frotter à un exercice imposé, finalement, parce qu'il y avait une dimension pédagogique, j'imagine, dans ces bandes dessinées à destination des nouveaux arrivants. Oui, tout à fait. Et puis, c'était aussi au niveau de la production, même. Moi, j'avais bien sûr fait quelques BD, mais là, vraiment de devoir produire, je ne sais pas combien de planches j'ai dû faire pour cet éditeur-là, mais probablement 300-400 planches. Donc, c'était vraiment du boulot. J'ai fait mes premières armes de cette façon-là. C'était ton école. C'était vraiment ton école. C'était mon école. Et quand ce projet commence à s'arrêter ou ralentit, tu as l'opportunité, je pense, de t'orienter vers un domaine qui n'est pas de la bande dessinée, mais qui est assez connexe. C'est le monde du cinéma d'animation. C'est bien ça? Oui, c'était la série télé animée à Montréal. J'ai commencé à faire ça autour de 1996, à peu près. Et c'était une période où c'était très facile de trouver du travail en dessin animé. Moi, je n'avais aucune étude en dessin animé. J'avais eu, je dirais, un mentor en dessin qui s'appelle Denis Grenier, qui était un illustrateur incroyable. J'allais chez lui de temps en temps. Et à un moment donné, il m'avait dit, moi, je prends souvent des contrats de dessin animé, mais je n'ai pas le temps de tout faire. Est-ce que tu voudrais m'assister? Mais je dis, mais Denis, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Il dit, mais je vais t'apprendre. Donc, il m'a appris. Et un peu plus tard, je suis allé donner mon nom directement au studio de dessin animé à Montréal. Ils m'ont accepté. J'ai déménagé là-bas. J'y ai habité pendant près de deux ans. Et après, j'ai continué de faire du dessin animé de chez moi, de façon... Une fois de temps en temps, je faisais du dessin animé. Parfois, je faisais de l'illustration pour la jeunesse. Donc, j'alternais entre les deux. Et ça aussi, ça a été une sacrée école. Ça a nourri ta pratique de la bande dessinée, d'aller dessiner pour d'autres formes de récits en dessin, comme l'animation, comme l'illustration. Qu'est-ce que ça t'a appris? C'est-à-dire que c'est une discipline qui est intéressante parce que tu dois travailler très fort. Tu dois faire beaucoup, beaucoup de dessins. Il faut vraiment tomber les dessins à une date très précise. Je me rappelle quand je faisais du storyboard, par exemple. J'avais quelques jours pour faire tout un storyboard qui, parfois, est quasi l'équivalent d'un album de BD. Évidemment, les dessins ne sont pas ancrés, mais il faut se rendre au bout d'une histoire de 13 minutes ou parfois de 26 minutes. Donc, c'était quand même énormément de boulot. Et je me rappelle que le dessin animé, ça a été vraiment mes premières journées de dessin où je me suis dit, OK, là, j'ai été assis pendant huit heures de temps et je n'ai fait que dessiner. Donc, à ce niveau-là, ça m'a appris énormément de choses. Aussi, le fait de travailler mon dessin en volume, de commencer, de schématiser, par exemple, une tête avec une sphère que tu peux placer dans l'espace, visualiser ton personnage en 3D. Avant, je dessinais plutôt au trait. Je commençais, bon, il faut faire le nez, donc je faisais le nez. Mais en dessin animé, tu dois ébaucher ton dessin, tu dois le structurer dans l'espace. Et ça a été vraiment très, très profitable pour moi. Tu fais ça pendant une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Mais quelque part, j'imagine, tu as pris ce chemin de traverse en faisant du dessin animé, de l'illustration. Mais l'envie de bande dessinée que tu as depuis l'enfance, elle a dû revenir à un moment. Et c'est à ce moment-là que tu commences à imaginer Les Nombrils, qui sera ta première série et ton premier très grand succès au fil des deux dernières décennies. Oui, exactement. C'est entre les projets de dessin animé, entre les projets de livres pour la jeunesse. Moi, je gardais toujours mon envie de faire de la BD et c'est comme ça que le projet des Nombrils est né. Au départ, c'était surtout une envie, une envie de raconter une histoire de deux adolescentes hyper méchantes et de leurs amies trop gentilles sous forme de gags. Et pendant une accalmie, à un moment donné, le travail devenait plus difficile à trouver en dessin animé. Avec ma conjointe de l'époque, on s'était dit qu'on allait produire quelques planches pour le magazine Safarir, qui était à peu près la seule façon d'être décemment payée pour une planche de bande dessinée au Québec. C'était un équivalent du journal Spirou canadien, c'est ça? C'était, oui, entre le journal Spirou et Man Magazine, je dirais, à peu près. Plus mordant, alors. Un peu plus caustique, oui, c'est ça. Et donc, au départ, les Nombrils étaient une série très caustique. Safarir ont accepté le projet et Safarir était un mensuel. Donc, je produisais une page des Nombrils par semaine, par mois. Et à peu près au bout de six, sept mois, on commençait à avoir l'équivalent d'un dossier de présentation pour présenter un projet en Europe et c'est ce qu'on a fait. Alors, quand tu imagines présenter un projet en Europe, est-ce que tu t'orientes naturellement vers Dupuis, qui, si j'ai bien compris, était l'éditeur qui t'avait le plus marqué comme lecteur? C'était naturel pour toi d'aller vers Dupuis avec les Nombrils? Absolument pas. Absolument pas. Parce que, comme je te dis, les Nombrils, c'était très caustique. J'avais du mal à imaginer une série aussi mordante entre Cupidon et l'agent 212 dans le journal. Pour moi, je voyais plutôt ça dans la collection d'Argot, Poisson-Pilote ou quelque chose du genre. Mais j'avais contacté Marc Quadrado, qui publiait dans le journal Espirou et qui publiait aussi dans Safarir, parce que Marc a habité le Québec pendant quelques années. Et j'ai dit, comme tu es dans Safarir, tu as dû voir passer les Nombrils. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu me conseilles de… quel éditeur tu me conseilles de démarcher? Et lui, il m'a dit, bien, commencez par Dupuis. J'ai dit, mais oui, mais Dupuis, c'est le graal. J'y crois pas, mais faites-moi confiance. Allez-y. Il faut juste un peu adoucir les angles. Votre série, c'est vrai, peut-être un peu caustique pour Dupuis. Donc, c'est ça. Il nous a coachés pour présenter le projet chez Dupuis, chez Espirou. On a envoyé le projet. Benoît Fripia, qui est mon éditeur, a accepté le projet au bout de trois jours. Ce qui est très rapide. Ce qui est très, très rapide. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'y croyais pas. Pour moi, c'était vraiment un rêve incroyable. Alors, on est autour de 2004. Et donc, tu fais tes débuts dans le journal Spirou avec la série, qui donc est très innovante dans le paysage de Spirou à ce moment-là, parce que ça parle de l'adolescence. Malgré le fait que tu dis que tu as adouci les aspérités, ça reste assez caustique malgré tout. Et vous allez devenir petit à petit, avec les nombrils, parmi les piliers du journal. Comment est-ce que tu vis ce premier accomplissement dans un journal grand public comme Spirou, avec ta première série? Ça s'est fait progressivement. Parce qu'au départ, j'ai senti que la série avait quand même un bon succès. Les lecteurs répondaient très bien. Mais en même temps, c'était une série qui était assez méchante. C'était une série qui était cruelle. C'était une satire de l'adolescence aussi. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas raconter les aventures de Jenny, Vicky, Karine sans insuffler un peu de tendresse dans la série. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que les lecteurs ont vraiment commencé à apprécier la série. Le fait aussi que les gags se mettent à se lier. Parce qu'en apportant de la tendresse, en faisant en sorte que la gentille gagne de temps en temps. Parce qu'au début de la série, c'était toujours les méchantes qui gagnaient. Donc, à partir du moment où la gentille a commencé à gagner, on a mis le doigt dans un espèce d'engrenage où les gags se liaient pour raconter une plus longue histoire. Et la série est devenue feuilletonante. Et donc, je pense que c'est ce que les lecteurs ont beaucoup apprécié. Parce que finalement, tu vas faire de l'exercice de faire de la bande dessinée en une page, en gag, ta spécialité. Avec les nombrils, tu as fait presque 500 gags en une page, ce qui est peut-être, avec le strip, l'exercice le plus difficile de la bande dessinée. Qu'est-ce qui te plaît dans ce challenge de faire du gag en une page? Il y a les deux aspects. Le gag en une page, pour moi, est très intéressant à partir du moment où tu racontes quelque chose de plus grand. Ou à partir du moment où tu fais en sorte que les gags se lient pour raconter une longue histoire. Et donc, c'est comme si c'était à la fois un sprint, le gag, c'est un peu un sprint, et à la fois un marathon, pour raconter l'histoire de l'album. Et oui, c'est ça. Sportif complet, Marc. Sportif complet. Donc, dans un journal comme Spirou, qui a une longue histoire, un long patrimoine de bande dessinée, on rend régulièrement hommage aux personnages qui ont fait la mythologie du journal. Et en 2010, le journal te propose un hommage à Gaston, à l'occasion d'un numéro spécial. Et tu dessines une couverture qui est restée marquante. Donc, en 2010, on voit une explosion et Gaston est projeté au plafond. Mais c'est un Gaston que tu dessines avec ton trait, qu'on va appeler le trait de l'AF, donc le trait qu'on a découvert dans les nombrils. Comment est-ce que tu vis cet hommage? Parce que Gaston, tu nous l'as dit, c'est vraiment le personnage fondateur de ton envie de faire de la bande dessinée. Et quand en 2010, on te donne la clé du magasin pour faire une couverture, comment est-ce que tu le vis? C'était à la fois extrêmement flatteur. Je ne comprenais pas très bien pourquoi on était venu me chercher, moi, pour représenter Gaston en une du Spirou. Pour moi, c'était un rêve qui se réalisait. Mais en même temps, on me demandait de le faire avec ma patte à moi. Et ça a été hyper chouette à faire, évidemment. Mais il y avait quand même un malaise derrière ça. Je sentais aussi que les lecteurs, parce que je voyais les commentaires des lecteurs sur Internet, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que Gaston est quand même un personnage qui est quasi sacré. Et le fait de le tirer un peu vers moi graphiquement, je pense que ça mettait beaucoup de gens mal à l'aise, dont moi. D'accord. Oui. Et c'est pour ça que quelques années plus tard, quand on me demandait de faire une planche hommage pour Spirou, j'ai décidé de le faire à la Franquin. Donc là, on est en 2017. Et donc, le journal Spirou célèbre le 60e anniversaire de la création de Gaston. Et là, tu prends tout le monde par surprise, parce qu'au moment où tout au long de l'année, dans le journal, si vous lisiez le journal à l'époque, il y avait une animation qui s'appelait La Galerie des Gaffes. Et donc, chaque semaine, un auteur ou une autrice pouvait rendre hommage au personnage dans son style. Et toi, tu te poses un défi personnel, c'est-à-dire c'est d'épouser le plus possible le style du, on va le dire tout de suite, le plus grand dessinateur de BD du 20e siècle. Et tu t'imposes cet exercice de style d'essayer de toucher les étoiles, de te rapprocher le plus près possible. Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire une planche hommage et pourquoi tu as voulu te rapprocher de son style ? Je ne sais pas. Au départ, c'était vraiment, c'était une envie un peu, c'était l'instinct. J'avais l'impression que j'avais déjà fait le Gaston à la Delaf, à la Nombril. Et puis, cette fois-ci, je me suis dit, sans trop y réfléchir, sans trop intellectualiser le truc, je me suis dit, il faut que ma planche, je la fasse à la Franquin. Parce que pour moi, pour moi, Gaston, c'est d'abord le graphisme incroyable de Franquin. Et aussi parce que j'avais envie de m'amuser, aussi parce que j'avais envie d'apprendre comment Franquin dessinait. Donc, je me suis dit que j'allais me faire un cours de Franquin pendant quelques semaines. Et j'y ai mis trois semaines, finalement. Trois semaines pour faire une planche. Trois semaines pour faire une planche, ce qui est énorme. Habituellement, je prends une semaine grand maximum pour faire une planche. Et là, trois semaines sur cette planche-là. Mais j'ai appris énormément. J'ai fait beaucoup d'observations de comment Franquin dessinait. Et donc, j'ai essayé de me rapprocher au mieux de ce qu'il pouvait faire. Alors, quand cette planche paraît, les observateurs, les lecteurs, les libraires, les professionnels de la bande dessinée se disent, ah là, il se passe quelque chose parce que Delaf a réussi ce qu'on pensait à peu près impossible. C'est-à-dire prolonger la magie. En aucun cas remplacer Franquin, mais prolonger la magie ou le plaisir qu'on pouvait avoir en lisant Gaston. Et ça arrive sur la table. Alors, ton éditeur te dit, est-ce que tu ne voudrais pas essayer d'en faire d'autres pour voir si tu t'amuses, si c'est possible. Comment tu prends cette demande et est-ce que tu te lances directement ou est-ce que tu dis, je ne sais pas, j'ai besoin de réflexion. Comment est-ce que ça s'est passé ? Au départ, ça a été vraiment une réaction d'incrédulité complètement. Je n'arrivais pas à croire qu'on me proposait ça, qu'on me fasse cette proposition-là. Je me suis aussi posé la question à savoir si je voulais être capable. Parce qu'entre faire une planche ou en faire 44, en faire tout un album, il y a quand même une marge. C'est très, très différent. C'est un tout autre exercice. Et je me suis aussi posé la question, est-ce que c'est souhaitable ? Et donc, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Il y avait à la fois le petit garçon en moi qui me disait dans ma tête, « Dis oui, tu ne peux absolument pas refuser cette proposition-là. » Et l'adulte que je suis qui me disait, « Prends quand même le temps d'y penser parce que c'est un sacré défi. » Et donc, heureusement, j'étais hyper occupé sur un album des Nombris. Donc, j'ai pu prendre le temps de garder ça dans un coin de ma tête et d'y réfléchir. Et j'ai essayé d'imaginer l'album de Gaston que moi, j'aurais envie de lire. Et cet album-là, c'est un album qui est le plus fidèle possible à Franquet. Très bien. Donc, tu te lances ce défi à toi-même sans être sûr que tu vas y arriver. Au moment où tu commences, tu dis que tu vas essayer d'aller au bout d'un album, mais tu n'en es pas sûr. Et j'imagine que de la même manière que Didier Conrad, quand il dessine Astérix après Uderzo, ou André Juillard, quand il dessine Blake et Mortimer après Edgar Jacobs, tu as dû te documenter. On a pu discuter ensemble dans Spirou de tout ton travail de documentation qui, parfois, a été mal compris. C'est-à-dire que tu as vraiment analysé chaque album pour te nourrir graphiquement et avoir un catalogue de réflexions sur le personnage. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Tu as besoin de références. Quand tu reprends une série dans la ligne du graphique de l'œuvre d'origine, évidemment, tu ne peux pas ouvrir quelques albums et les refermer en disant « ça y est, j'ai tout compris, je vais faire exactement la même chose ». Ça ne se passe pas exactement comme ça. Il faut avoir des références sous les yeux. Il faut pouvoir se documenter, observer, s'entraîner. Et pour ça, il faut faire tout un travail en amont qui est de répertorier certaines expressions, certains décors, des choses comme ça, mais jamais dans le but de les copier, jamais dans le but de les décalquer, toujours dans le but de faire quelque chose dans l'esprit, de s'imprégner de tout ça. Et donc, c'est un peu ce gros boulot-là que j'ai fait en amont du projet pour pouvoir me simplifier la tâche une fois que j'allais vraiment commencer le travail sur les planches. Parce qu'une fois que tu t'es lancé dans l'album, l'idée était vraiment de, le plus possible, épouser le style de Franquin. Tu dirais que l'album dont tu rêvais, c'était aussi un album qui était un hommage, pas simplement une continuation de la magie de Gaston. C'était aussi pour rendre hommage au grand créateur qui était André Franquin ? Ah oui, pour moi, Gaston et Franquin, ce sont deux choses qui sont tellement liées. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. J'avais envie qu'on sente dans mon album tout le respect que j'avais pour Franquin. Et j'avais envie que Franquin soit même présent dans l'album, à quelque part, sans nécessairement le montrer, mais en le citant de temps en temps. D'ailleurs, Franquin se citait lui-même de façon très rigolote, avec beaucoup d'autodérision. Mais donc, je n'avais pas l'impression que je trahissais son esprit de le citer. Mais pour moi, c'était ça. C'était de faire en sorte que le lecteur qui découvre Gaston par mon album sache que Franquin est très lié à Gaston et que ça va ensemble. Tu en joues, d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont déjà pu lire l'album, vous le savez déjà. Pour les autres, je vous donne rendez-vous à la librairie Bulle pour se rendre compte qu'en fait, au milieu de ton livre, effectivement, Franquin en filigrane, l'idée de reprendre un personnage en filigrane. Donc, en fait, tu t'en es aussi amusé dans la manière dont tu as écrit l'histoire, je crois. Ben oui, il y a toute une histoire, en fait, avec les planches de Franquin qui ont été volées, qui ont été détruites et dont le Braque essaie de… Je ne vais pas m'embarquer dans… Je ne vais pas commencer à défleurer l'album, mais oui, effectivement, il y avait tout cet aspect-là de me dire, essayons de jouer avec ça. Essayons de faire en sorte que le lecteur sente que tout ça ne se prend pas très au sérieux, qu'évidemment, je n'ai pas le génie de Franquin, parce que Franquin, on s'entend, c'est un sacré génie. Pour moi, il est carrément dans la même catégorie qu'Einstein, Mozart. Je veux dire, on parle de ce type de talent-là, c'est absolument incroyable. Moi, avec mon petit talent, je pouvais essayer de lui rendre hommage, je pouvais essayer de m'approcher au mieux de ce qu'il faisait, mais en aucun cas, j'ai essayé de prétendre que j'étais son égal, jamais, jamais. Je n'y arrive même pas à la cheville, évidemment. Alors, il y a eu plusieurs époques dans Gaston, plusieurs styles graphiques, parce qu'il a beaucoup évolué au début, aussi Franquin dessinait en compagnie de JDM au début de la série. Comment tu as choisi la période de Gaston dans laquelle tu voulais insérer ton album Hommage, finalement ? Parce qu'entre le Gaston de 1957 ne ressemble pas forcément à celui de 1975 ou de celui de 1990. Comment tu as choisi ta période et quelle est la période, finalement ? La période, en fait, moi, j'ai choisi les années 60, fin des années 60, début des années 70, mais ça a été toute une réflexion. Parce qu'au départ, avec l'éditeur, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne devait pas replacer Gaston dans l'époque contemporaine ? Parce qu'effectivement, le personnage de Gaston a toujours été de son époque, du vivant de Franquin. Il évoluait avec les années, au fil du temps. Sauf que, pour moi, je trouvais que Gaston, c'était un peu la critique de la société d'André Franquin, son regard sur le monde. Et il s'est passé tellement de temps entre le dernier gag signé de sa main et aujourd'hui que je ne savais pas ce qu'il aurait pensé de ce qu'est devenu la société avec Internet, avec les réseaux sociaux, etc. Et je n'avais pas envie de lui mettre des mots dans la bouche. Je me suis dit, si tu fais ta critique de la société, fais ça dans un autre projet, pas dans Gaston. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je pense que le plus simple, le plus respectueux, c'est de choisir une période qui, pour moi, c'est l'âge d'or, en fait, de Gaston. Graphiquement, l'âge d'or graphique pour toi. Oui, à mon goût, à moi, en fait, c'est fin des années 60, début des années 70. C'est là où, pour moi, le dessin de Franquin est à son top. Moi, j'adore sa période, la fin de sa période au pinceau. J'adore, et c'est la période que j'ai choisie en me disant que, bien sûr, évidemment, on est dans les années 70, mais on peut quand même s'amuser du fait de montrer le passé en faisant des petites références au présent. Oui, parce que c'est vrai que si on lit l'album, effectivement, il est ancré dans cette période-là, mais il y a des clins d'œil à la modernité, des clins d'œil à des inventions, des événements, des attitudes d'aujourd'hui qui parsèment les 44 planches du retour de la gaffe. Tu parlais, justement, du fait qu'André Franquin dessinait au pinceau. Toi, tu ne dessines pas au pinceau. Tu n'utilises plus de papier, d'ailleurs. Tu travailles entièrement sur une palette graphique. Est-ce qu'on peut retrouver la sensation comme dessinateur qu'on a quand on entend la plume qui crisse sur du papier, l'encre de chine, pour celles et ceux qui, dans la salle, peut-être, ne pratiquent pas le dessin ? Est-ce que tu peux expliquer si c'est possible de retrouver cette sensation et, j'imagine, ce plaisir de dessinateur avec les outils informatiques ? On peut s'approcher de cette sensation-là. Évidemment, ce ne sera jamais la même chose. On n'est pas dessiné sur papier. Il y a quelque chose de très sensuel à ça. Sur la tablette, c'est un peu différent. Mais en même temps, pour moi, il y a tellement d'avantages, notamment des avantages physiques, parce que j'avais très mal au dos. Avant, quand je dessinais sur papier, j'étais voûté sur ma table à dessin. Je dessinais assez petit aussi. Et j'étais toujours crispé. Le travail d'ancrage me demandait beaucoup au niveau de la concentration et de la dextérité. Donc, j'étais toujours en tension. Et à un moment donné, je commençais à avoir mal à l'épaule, mal dans le dos, mal à la main. Et la tablette, en fait, a réglé tous ces problèmes-là. Parce que maintenant, je dessine en très grand format. Si j'imprimais mes planches en format où je travaille, ça ferait à peu près ça. Ça coûterait cher à Dupuis pour faire les albums, je crois. Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de bibliothèque adaptée. Ça ne serait pas très écologique non plus au niveau du papier. OK. D'un point de vue scénario, effectivement, on en a déjà un peu parlé. Écrire des gags, c'est une des disciplines les plus compliquées de la bande dessinée franco-belge. Et pour faire un album de 44 pages, quel est le taux de réussite finalement de scénario ? J'imagine que tu as écrit plus que 44 pages pour arriver à un résultat satisfaisant. Et explique-nous un peu quel est le pourcentage finalement de planches faites, enfin de scénarios imaginés et de scénarios réalisés. Oui, mais quand je me suis lancé vraiment dans l'écriture de scénarios, c'était en me disant que j'allais y aller un peu à l'instinct, parce que j'avais fait tout un travail en amont qui était de décortiquer la série, de décortiquer un peu les ressorts humoristiques de Franquin, comment il s'y prenait pour mettre de l'humour dans ses dialogues, ses running gags, des choses comme ça. Donc je me suis fait une espèce de cahier des charges, un cahier d'envie aussi. Mais quand j'ai commencé à écrire des gags, c'est là où je me suis dit, OK, c'est quand même un exercice tout différent de faire des gags des nombris. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans les nombris, on était plus dans de l'humour, au niveau des dialogues, dans les relations avec les personnages, dans la vacherie, les vannes, etc. Et dans Gaston, on était davantage dans l'envie du dessin. Franquin, sa motivation en fait pour faire un gag naissait souvent d'une envie de dessin. Il disait, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de dessiner? J'ai envie de dessiner une girafe, par exemple. Comment je vais me prendre pour raconter un gag avec une girafe? Et donc, il commençait à acrobarder comme ça sur sa feuille. Puis le gag venait comme ça du dessin. Et donc, j'ai dû me prêter un peu à ce jeu-là. Et même si ma méthode, moi, j'écris mes gags. Tu ne fais pas un scénario dessiné comme c'est fait le cas? Moi, je n'y arrive pas. À un moment donné, j'ai dû l'accepter. Je ne travaille pas de cette façon-là. Mais quand même, j'ai essayé de me mettre dans cet esprit-là et de faire en sorte que je partais quand même d'une envie de dessin dans ma tête. Je me disais, OK, j'ai envie de dessiner, par exemple, je ne sais pas moi, si tous les animaux du zoo débarquaient à la rédaction, qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que graphiquement, j'imaginais la case. Je me disais, ça pourrait être vraiment drôle, ça pourrait être vraiment chouette. Mais comment on construit un gag autour de cette image-là? Et donc, là, j'écrivais un gag de cette façon-là. Donc, ça veut dire que ça passe par... Vraiment, tu dialogues comme on dialoguerait une scène de cinéma pour imaginer tes pages de bande dessinée, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Et tu découpes case par case. Et dans chaque case, tu essaies de faire en sorte que dans chaque case, il y ait un petit élément rigolo, qu'il y ait un gag, que tout ne repose pas sur la chute. parce qu'à un moment donné, ça peut faire des gags qui deviennent un peu pauvres. Mais tout ce travail-là, évidemment, au début, j'y arrivais pas facilement. Donc, j'ai jeté plein, plein, plein de gags. J'ai dû en écrire plus d'une centaine pour ne regarder qu'une quarantaine. Tu connais la célèbre phrase d'Alfred Hitchcock à propos du travail de scénario qui disait toujours « Kill your darlings », qu'il fallait parfois se séparer de ses gags préférés pour aller plus loin. Donc, tu as été très, très exigeant avec ton travail d'écriture, j'imagine, et pour arriver au résultat qui t'a satisfait. Tu as travaillé avec ton éditeur de manière très proche pour la sélection des gags ou tu avais déjà fait la présélection avant de les montrer à Benoît, Fripia, ton éditeur ? J'avais écrit, je me rappelle d'avoir écrit une trentaine de gags la première fois où j'ai commencé à faire lire des choses à Benoît. Et Benoît était venu chez moi au Québec et on en avait discuté. Il avait lu les gags et il en avait retenu un peu plus d'une vingtaine. Et donc, moi, j'étais très surpris. Je dis « Ah oui, j'avais l'impression qu'il y en avait trois, quatre de bons », mais finalement, on en a gardé une vingtaine. On les a retravaillés aussi au départ parce que ça, c'était les tout débuts. C'était mes premières expériences. Et après, avec Benoît, ça nous a permis aussi de vraiment de se mettre sur la même longueur d'onde, d'avoir envie de faire le même album. Et on a imaginé aussi plein d'autres pistes que j'ai retravaillées par la suite. Donc, c'était vraiment une très, très chouette collaboration. Et à quel moment tu t'es rendu compte que tu as envie que ton album forme un tout ? Parce que quand on lit « Le retour de la gaffe », quelque part, ce sont des gags. Mais l'album a une grande cohérence. Je dirais, il a vraiment un début, une fin, ce qui n'avait jamais été le cas dans la série originelle, dans la série faite par Franquin. Et à quel moment tu as eu cette envie-là et montée ? C'était un moment, je dirais, à peu près au bout d'un an, un an et demi, à faire des gags. J'étais tellement dans l'optique de faire un album à la Franquin, un album très mimétique. Mais je me butais toujours au fait qu'on y voyait toujours un peu de ma personnalité derrière. Et je me battais contre ça au début. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable que ce soit 100% mimétique. Quoi que je fasse, on va toujours y voir du mien. Même dans mes gags, j'ai pas le même humour, j'ai pas le dessin de Franquin. Et donc, à partir du moment où j'ai accepté ça, c'est comme si c'est un énorme poids s'est enlevé de mes épaules. Et je me suis dit, en fait, ce que j'ai envie, c'est de raconter quelque chose avec cet album-là. D'aller même un peu plus loin et de lier les gags ensemble. Ce qui m'excitait tellement sur les nombris, c'était ça. C'était de raconter une longue histoire. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai imaginé une espèce de mise en abîme du principe même de la reprise de la série qui m'allumait beaucoup. Et j'avais vraiment envie de me rendre au bout de cette idée-là. Ce qui explique aussi peut-être qu'au début de l'album, on a une espèce de réunion des personnages. On voit Gaston dans la première page. Je ne spoil pas vraiment l'album en disant ça, vu que c'est la première case de la première page de l'album. On le voit revenir à la rédaction après ce qu'on imagine de longues vacances. Tu avais besoin d'avoir cette espèce de passage obligé du début où on retrouve ce qui fait le charme de la série, c'est-à-dire évidemment le personnage de Gaston, mais tous les autres collègues du bureau, les inventions, etc. Et comment tu as choisi ceux que tu voulais absolument intégrer dès le début dans ton album ? Je me suis dit qu'il s'est passé 30 ans à peu près sans Gaston. Je pense qu'il faut faire une espèce de tour d'horizon. C'est important de montrer aux lecteurs qui ne connaissent pas Gaston qui est Gaston et aussi revisiter les classiques. Donc, il fallait voir le chat, la mouette, la boule de bowling, le kit de chimie, M. de Messmaker. Pour moi, c'était important, en tout cas dans un premier temps, de revisiter tous ces classiques-là. Et ensuite, là j'ai commencé à y mettre un peu du mien. Je me suis même permis de créer quelques personnages, mais c'était important dans un premier temps d'être le plus fidèle possible à l'esprit de ce que Franquin avait fait. Alors, on le sait, tu as le style de lave de dessin et quand tu dois faire une planche de Gaston, ton parti pré-artistique, l'exercice de style que tu t'es imposé, c'est de te rapprocher le plus possible du style d'André Franquin. Est-ce que ça t'est venu naturellement? Et est-ce que quand tu commences une journée de dessin de Gaston, tu as besoin, à la manière d'un musicien classique qui s'apprêterait à faire un concerto, de faire des gammes, de te chauffer la main? Exactement, oui, je fais mes gammes. Je fais mes gammes à chaque matin, avant d'attaquer une planche, je m'entraînais à soit reproduire des dessins de Franquin ou dessiner des petits Gastons comme ça pour un peu me mettre dans le rythme parce que le dessin, c'est beaucoup une question d'état d'esprit. L'état d'esprit, par exemple, sur les nombris versus Gaston, ce n'est pas du tout la même chose. Je ne dessine pas de la même façon, ce n'est pas le même type de concentration. Et donc, avant de pouvoir me sentir à l'aise avec ce dessin-là, il fallait que je m'entraîne, il fallait que je me réchauffe. Donc, ça pouvait parfois durer 15 minutes, parfois je mettais une heure. Au début, je consacrais vraiment beaucoup, beaucoup de temps à ça. Tu travailles de la même manière que tu faisais avec les nombrils avec un coloriste, avec Ben Beka, qui est ton coloriste historique, quelque part, près d'une quinzaine d'albums ensemble. Ça veut dire que tu lui délègues complètement la partie couleur ou il y a quand même un dialogue constructif et créatif entre vous pour choisir justement la gamme de couleurs qui est celle de l'album Le Retour de la Gaffe ? Au départ, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait travailler en collaboration pour établir un peu ce qu'on voulait pour Gaston. Moi, j'avais en tête d'être le plus près de Franquin possible et il fallait que ça se sente aussi au niveau des couleurs. Donc, on s'est vraiment mis au diapason. On a essayé de travailler des pages. Je me rappelle que Ben a fait quelques essais sur les premières planches, puis on en a beaucoup discuté. Il a changé quelques trucs. On a décidé aussi d'incorporer une espèce de petite texture pour casser un peu la froideur de l'informatique. Donc, quand on regarde, quand on observe bien les planches, on voit qu'il y a un grain dans la couleur. Mais à partir du moment où on s'est mis d'accord sur ces choses-là, pour moi, Ben, il pouvait faire les couleurs sans problème. J'avais de temps en temps des petites remarques, mais c'était plus souvent au niveau d'une mauvaise interprétation du dessin, par exemple. Je disais, ah non, ça, ce n'est pas un détail du décor, c'est le nez du personnage, des choses comme ça. Parce qu'un dessin en noir et blanc, parfois, on peut l'interpréter de différentes façons. Mais c'était tellement agréable de travailler avec Ben Beckham. Pour moi, c'est une personne extraordinaire. C'est quelqu'un de profondément gentil. C'est entre autres pour ça aussi que j'avais besoin, j'avais envie de travailler avec lui. Qu'est-ce que ça représente comme temps de travail, la réalisation d'une planche de Gaston par toi? Si on fait le calcul, j'ai passé 4 ans, un peu moins de 4 ans, et puis il y a 44 planches dans un album. Donc, on arrive à peu près à une moyenne d'une page par mois. Ce qui n'est pas très élevé comme cadence. Ce n'est pas très élevé, mais ceci dit... On ne pourrait pas t'accuser de productivisme extrême pour cet album. Je suis un peu paresseux comme Gaston. Qu'est-ce qui nécessite autant de temps? Parce que tu nous as dit plus tôt dans cette rencontre qu'une planche des nombrils, à l'époque, tu mettais à peu près une semaine. Pourquoi est-ce qu'une planche de Gaston nécessite plutôt 4 semaines? C'est parce que j'ai dû réapprendre beaucoup de choses au niveau du dessin. Mon trait naturel du dessin n'est pas du tout le trait de Franquin. Et donc, j'ai dû m'entraîner énormément au début. J'ai dû relire plusieurs fois les albums de Gaston, prendre des tonnes de notes. Il y avait tout ça. Aussi, me permettre de faire mes propres erreurs. Je le savais aussi dès le départ, quand Dupuis m'ont proposé le projet, je me suis dit, si j'accepte ça, je vais devoir accepter que mes premières planches ne sont pas très bonnes et vont aller directement à la poubelle. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi, mais pour moi, j'étais complètement à l'aise avec ça. Ça fait partie du processus. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est aussi, entre autres, pour ça que j'ai dit à Dupuis, moi, je suis prêt à essayer. Je ne vous dis pas que je vais faire l'album, je vais essayer. Et donc, pendant deux ans, j'ai essayé. Puis, à un moment donné, est arrivé un moment où je dis, OK, là, ça commence à... Je sens que le dessin vient de façon un peu plus naturelle, de façon un peu plus fluide. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'on allait faire l'album. Est-ce que ce n'est pas vertigineux de se dire « J'essaye pendant deux ans un projet? » C'est vertigineux, puis en même temps, c'est excitant parce que c'est un cours. Je me donnais un cours avec le meilleur dessinateur du monde. Donc, j'étais... J'avais ce privilège-là de passer autant de temps à décortiquer le travail de Franquin, qui est mon dessinateur préféré, et de passer mes journées avec le personnage de mon enfance. Donc, j'essayais plutôt de le voir comme ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur à dessiner dans l'album? Est-ce qu'il y a des personnages qui ont été plus ardus à représenter que d'autres? Outre Gaston, que j'imagine, c'est le personnage qui donne son nom à la série. Donc, celui-là, il faut le maîtriser sur le bout des doigts. Peut-être qu'il y en a d'autres qui étaient compliqués également. Oui, mais tout premier Gaston n'était pas très réussi. Je me rappelle, Gaston a quand même une tête très particulière. Son nez, ses yeux, la façon dont Franquin faisait ses yeux qui débordent un peu sur ses cheveux. Il ne s'agit pas de grand-chose pour que Gaston soit raté. Et donc, j'ai dû m'entraîner beaucoup. Après, le personnage qui m'a donné le plus de fils à retordre, c'est Fantasio. Ah oui? Oui, Fantasio, il a un design très particulier. Ses pupilles sont un peu verticales, sont un peu aplaties sur les côtés. C'est comme un long trait vertical. Et c'était très difficile de diriger le regard de Fantasio. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment y arriver. Et même aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'avoir tout compris. Mais Fantasio m'a donné beaucoup de fils à retordre. Au-delà de ça, je dirais que c'est l'énergie du dessin dans Franquin. C'est le rythme avec lequel il travaillait. Je me rappelle qu'au début, quand je crayonnais une case, par exemple, si je m'arrêtais en plein milieu et que je reprenais, par exemple, le lendemain, je le voyais. Je voyais que mon dessin avait été fait en deux temps. Franquin avait cette énergie-là. Il jetait le dessin sur papier. Et on sentait que tout le dessin était rythmé avec la même énergie. Et ça, c'est difficile à expliquer, à exprimer. Mais je pense que c'est la plus belle leçon que j'ai retenue de Franquin. De cette expérience-là. Et je trouve aussi, ce qu'on remarque un peu, c'est que dans les personnages féminins, c'est peut-être l'endroit où graphiquement, on retrouve le plus de toi. Parce qu'il y a quelque chose, forcément, tu as animé pendant de longues années une série avec trois héroïnes. Je trouve que c'est un endroit où peut-être, naturellement, tu t'es permis un peu plus de Delaf dans cet album. C'est vrai que je me rappelle que Benoît Frépier me le disait aussi. Moi, je ne le voyais pas au début. Aujourd'hui, avec le recul, j'arrive à le voir. Mais moi, j'essayais de faire, j'essayais de traiter les personnages féminins comme je traitais les personnages masculins. Mais effectivement, j'ai passé 15 ans à dessiner l'ombri. Donc forcément, j'ai une certaine façon de dessiner les filles. Et oui, apparemment, ça se voit. Un petit peu. Alors, on l'a dit, l'élaboration de ce projet a été un peu longue. Il y a eu un différent l'an dernier qui s'est résolu avec un arbitrage. Maintenant, après toute cette période de dessin depuis mercredi, donc depuis quelques jours, ça y est, le bouquin est là. Les gens peuvent le lire, se faire un avis. Comment tu vis depuis 72 heures cette sortie ? Parce qu'on a beaucoup parlé de Gaston cette semaine. Et les avis sont plutôt enthousiastes. Les lecteurs ont l'air d'avoir accepté ton idée de faire un hommage et un parti pré-artistique qui soit au plus près possible du grand maître qu'était André Franquin. Je suis très content. Je suis très content que l'album puisse voir le jour, que le bébé soit sorti de la maison et qu'il puisse vivre sa vie. C'est vraiment incroyable. À partir de ce moment-là aussi, je veux dire, c'est plus de mon ressort. Les gens vont se l'approprier. Ils vont en penser ce qu'ils vont en penser. Et c'est très bien comme ça. Les avis vont peut-être être partagés. En même temps, tu sais, Gaston, c'est Gaston. Donc, il faut accepter. Il faut être très humble par rapport à tout ça. Mais ce qui est chouette, c'est que les avis que je reçois, pour l'instant, en tout cas, de gens qui ont lu l'album dans son entièreté, sont très positifs. Et moi, ça me touche beaucoup parce que j'ai conçu l'album comme un tout, comme un hommage à Franquin. Et quand on me dit, ton album m'a permis de retrouver un peu la magie, de retrouver un ami, un personnage qui m'a tellement manqué, oui, ça fait chaud au cœur. Super. Alors, la question que tout le monde t'a déjà posée et que je suis obligé de te poser, est-ce que tu as envie d'en faire un autre album un jour de Gaston? Peut-être. Je laisse la porte grande ouverte pour moi. Ça a été une période de quatre ans qui a été très intense. Je suis hyper reconnaissant d'avoir pu vivre ça. Mais en même temps, ça a été très épuisant. Ça a été très exigeant. J'ai juste envie de me reposer un peu pour sentir la réponse monter. Pour l'instant, je n'entends pas la petite voix à l'intérieur, mais je sens que je vais l'entendre bientôt. OK, d'accord. Comme promis, je vous propose, cher public, peut-être que vous avez quelques questions à relayer auprès de Marc, parce qu'on a abordé beaucoup d'aspects de sa reprise de Gaston, de cet album qui est disponible depuis quelques jours maintenant. Mais peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Bonjour. Delafre, comment avez-vous vécu la période de juin 2022, enfin, mai-juin 2022, à ce début d'année, qui était une grosse période pour vous d'incertitude? Quel était le moral? Comment l'avez-vous vécu? Je l'ai vécu avec un peu de surprise, parce que pour moi, évidemment, j'avais entendu plein de choses par rapport aux volontés de Franquin. Ce n'était pas très clair, parce qu'il y avait des choses qui avaient été dites, il y avait des choses qui avaient été contredites, mais l'éditeur m'avait dit, bien, évidemment, on a les droits de faire l'album, sinon on ne te demanderait pas. Donc, pour moi, tout roulait. Il y avait aussi une fameuse citation de Franquin où il disait, vivant, je ne veux pas que personne reprenne Gaston, mais après ma mort, vous ferez ce que vous voudrez. Donc, pour moi, cette question-là n'existait pas. Donc, quand tout ça est arrivé, je me suis dit, bon, OK, manifestement, il y a un litige entre l'ayant droit et l'éditeur. Moi, je n'y peux rien. Je vais rester en retrait de tout ça. À ce moment-là, l'album était bien avancé, il était loin d'être terminé, mais il était bien avancé. Et j'ai dû me poser la question, qu'est-ce que j'allais faire pendant cette période-là? Est-ce que j'allais poursuivre l'album ou est-ce que j'allais arrêter? Et je me suis dit, bien, les raisons pour lesquelles tu as décidé de t'engager dans ce projet-là, c'est pour apprendre et pour t'amuser. Et tu t'amuses toujours et t'apprends toujours. Donc, j'ai décidé de continuer, ne serait-ce que pour moi. Si le projet ne voyage jamais le jour, bien, ce n'était pas plus grave parce que j'étais déjà gagnant. Et si le projet allait pouvoir sortir, bien, au moins, j'aurais fait le travail, j'aurais été au bout du truc. Donc, c'est ça. J'ai essayé de prendre ça avec philosophie et avec la distance. Mais le plus dur, ça a été la longue attente. C'était très long. Presque un an à attendre. Merci pour votre question, monsieur. Bonjour. Juste pour vous demander, est-ce que vos crayonnés sont très poussés? Est-ce que vous vous ancrez sur un crayonné vraiment au point? Oui. Un peu comme Franquin le faisait, les crayonnés de Franquin étaient très, très poussés. Parfois, même, Franquin, je me rappelle, il avait confié à Numassadoul qu'au niveau de ses crayonnés, parfois, il crayonnait le plein délié. Donc, il allait très, très loin. Et sans faire le plein délié, j'avais besoin d'être le plus possible en contrôle du dessin avant de me lancer dans l'ancrage. Donc, je poussais le plus loin possible. Bonjour. Comment vous percevez la différence en vous entre la satisfaction des albums que vous avez créés vous-même et la satisfaction de reprendre quelque chose qui était vraiment une œuvre d'art par quelqu'un d'autre? Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les deux satisfactions personnelles? Oui, mais tout à fait. Pour moi, il y a quelque chose de la réalisation d'un rêve d'enfance. Mais pour moi, faire Gaston, c'est quand même tout différent que de faire les nombrils. Je faisais mes créations avant de faire Gaston. Je pense que je continuerai de faire mes créations après. Mais pour moi, c'était une espèce de parenthèse. C'était quelque chose où je sentais un appel. Je sentais qu'il y avait un sens derrière ça. Et je l'ai fait pour apprendre, surtout. Je l'ai fait pour m'amuser. Et le fait de vivre avec ce personnage-là pendant quatre ans. Donc, il y avait beaucoup... Il y avait ça. Il y avait évidemment toute l'excitation de se dire, wow, on me confie un super projet qui ne se refuse pas. Bien sûr que j'ai envie de le faire. Donc, c'est ça. C'est l'exercice de style. Et c'est tout... Effectivement, vous avez raison, c'est tout différent que de faire ses propres créations. Puis en même temps, ça se rejoint aussi parce que j'y mets aussi du mien. Et oui, c'est ça. Merci. Bonjour. Quel était le véritable déclic de reprendre la gaffe ? Le premier déclic ? Non, le véritable déclic. Qu'est-ce qui a fait de la lumière qui vous a dit, j'ai reprend de la gaffe ? Mon Dieu. On en a pour deux heures, là. On va recommencer au début. Alors, Marc, pendant ton enfance... La lumière, c'était l'envie. Ça venait du cœur. C'est un élan du cœur, en fait. C'est surtout ça. Eh bien, je vous propose... On fait une petite interruption de cinq minutes le temps que Marc puisse souffler. Et puis, vous pouvez retrouver de l'affaire là-bas. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501.